Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de maman et ce sera au sujet de l'allaitement. Alors j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo, j'ai beaucoup hésité aux façons de faire cette vidéo, est-ce que je la faisais en plusieurs thèmes, en plusieurs parties. Bien sûr je vais raconter mon expérience. Je ne suis pas une sage femme, je ne suis pas professionnelle de santé, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste en lactation. Je voulais juste partager avec vous mon expérience de maman en la matière. J'ai une expérience très positive de l'allaitement, j'ai eu beaucoup de chance de ce côté là, ça a été magique, ça a été formidable et du coup je me suis dit que c'était bien de vous raconter comment ça s'était passé pour moi, tout en nuançant mes propos parce qu'il n'y a pas que des avantages à allaiter, notamment pour la maman, il y a aussi quelques inconvénients dont je vais parler. Il est sûr que pour moi ça a été une très belle expérience, pour autant ça n'a pas été si facile que ça à mettre en place et si je peux partager avec vous les conseils qui m'ont été utiles, les petites astuces qui m'ont été utiles pour réussir mon allaitement, pour bien le démarrer, et bien je me suis dit que ça serait sympa de les partager avec vous parce que ça a beau être la chose la plus naturelle qui soit, il y a des femmes qui allaitent leur bébé depuis des milliers d'années et pour autant c'est pas aussi facile que ça en a l'air à mettre en place. Donc j'avais lancé sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux sociaux où je me trouve, j'avais lancé une FAQ, une foire aux questions en vous postant cette photo là et il se trouve que, donc j'ai pas une audience énorme donc je m'attendais pas à avoir des milliers de questions, c'est sur Instagram que les questions ont été posées et je vais y répondre en fait tout au long de la vidéo, donc celles qui ont posé les questions à mon avis elles retrouveront leurs réponses dans la vidéo, pour autant ça va pas être exactement le fil conducteur de la vidéo parce que il n'y a pas eu assez de questions pour que ça crée un fil conducteur. La première personne qui m'avait posé des questions, ça pouvait faire un fil conducteur et je vais y répondre tout au long de la vidéo. Elle me demandait les conseils et astuces qui m'avaient été utiles pour réussir mon allaitement en termes de soins de la poitrine, de vêtements, de positions d'allaitement ou ceux que j'aurais aimé avoir ou que j'ai découvert grâce à mon expérience. Elle m'a demandé si les débuts avaient été difficiles, elle pensait notamment aux fameux pics de croissance qui peuvent être un passage difficile, elle m'a demandé comment je gérais les sorties et les tétés chez des amis, au restaurant ou dans d'autres endroits, elle m'a demandé la durée et le nombre de tétés par jour et elle m'a demandé, la question qui est à mon avis la plus intéressante en tout cas dans mon expérience, c'est comment je m'y suis prise pour arrêter l'allaitement. Ensuite il y avait une autre personne Mathilde qui s'inquiétait davantage de la douleur qu'on ressentait avant, pendant et après une tétée et ensuite il y avait une autre personne également qui me demandait si ça faisait des noeuds dans les seins et ça j'y répondrai en temps voulu. J'aurais tendance à être pro allaitement mais qu'on soit clair moi je ne juge absolument pas les personnes qui décident de donner le vibron à leurs enfants, c'est vraiment un choix qui est très personnel bien qu'il y a peut-être une seule personne avec qui vous pouvez en discuter et en décider c'est avec votre mari mais je pense quand même que même si le mari veut, souhaiterait que sa femme allaite leurs enfants en commun et bien ça reste quand même un choix individuel à la femme parce que ça reste sa poitrine, ça reste son corps, ça reste ses seins que l'enfant va téter donc il faut vraiment que la personne, la femme soit prête à le faire. C'est vraiment d'ailleurs mon premier conseil pour réussir un allaitement c'est à dire qu'il faut il faut le sentir en fait il faut avoir envie de le faire. c'est un choix personnel donc que vous décidiez de biberonner ou de donner le sein c'est ça se respecte en fait c'est un choix qui est tout à fait respectable. C'est aussi une question de disponibilité parce que l'allaitement au sein demande beaucoup plus de disponibilité avec son enfant que le biberon et souvent ils sont beaucoup moins réguliers dans les heures de tétés, dans les heures de repas avec le sein plutôt qu'avec le biberon. Alors pourquoi moi j'ai décidé d'allaiter ? Parce que tout simplement j'ai cette culture scientifique et cette culture en nutrition parce que j'ai quand même des études spécialisées dans l'agroalimentaire et j'ai eu des enseignements en nutrition, mon mari aussi, enfin mon amoureux aussi, on n'est pas mariés. On avait tous les deux envie que notre enfant bénéficie de tous les bienfaits de l'allaitement et moi je ressentais le besoin d'allaiter mon enfant parce que j'ai lu plein d'études qui démontrent que votre enfant il aura moins d'intolérance à votre lait qu'au lait de vache en fait. Le lait en poudre ça reste du lait de vache dedans, il a beau être de mieux en mieux fabriqué, le lait maternel c'est celui qui est parfait pour votre enfant en fait tout comme le lait de vache est parfait pour le veau, tout comme le lait de chèvre est parfait pour le chevreau, et bien le lait d'une maman, d'une femme est celui qui correspond le mieux aux besoins de son enfant. Il peut y avoir des intolérances par rapport à ce que vous mangez parce que ce que vous mangez ça passe dans le lait, le goût passe dans le lait et c'est possible, on voit des enfants qui ont des intolérances si la maman mange beaucoup d'un aliment, il est possible que ça engendre des intolérances chez le bébé mais c'est plus rare que des intolérances au lait de vache par exemple. Il y a également des études qui démontrent, c'est prouvé statistiquement que les enfants qui ont été allaités sont moins sujets aux allergies plus tard et à l'eczéma par exemple que des enfants qui ont été élevés au biberon. Il y a des études sérieuses également qui montrent que ça renforce le système immunitaire de l'enfant parce que vous lui transmettez tous vos anticorps, également le colostrum c'est à dire ce qui arrive avant la montée de lait, ce liquide un peu jaune et en plus petite quantité qui vient quand vous venez d'accoucher et que les premières tétées c'est le colostrum en fait que le bébé va prendre. Tout ça c'est riche en très bons nutriments, c'est très très riche en anticorps tout comme le lait qui va arriver ensuite. Statistiquement les enfants qui sont allaités sont moins malades que les enfants qui ont été élevés au biberon. Encore une fois il y aura toujours une amie qui va vous dire oui mais ma fille elle a pas été allaitée, elle a pas été plus malade que les autres, oui mais la fille de votre copine c'est pas les statistiques, pas une généralité sinon quand on allaitrait pas ça serait non-assistance à personne en danger presque, mais voilà c'est pas une généralité mais il y a des statistiques qui le prouvent. Le bébé maternel il est en fait avec des guillemets antibactériens, c'est à dire qu'un enfant qui est allaité il a moins de malchance d'avoir une gastro par exemple, ça limite en fait les infections. C'est bon à prendre parce qu'un bébé qui a une gastro il peut facilement être hospitalisé du fait qu'il va perdre du poids. Également je savais qu'on retrouve plus facilement son corps et sa forme d'utérus initial quand on allaites, c'est à dire que les hormones qui sont produites pendant l'allaitement vont favoriser la rediminution de votre utérus à sa taille normale. Votre utérus il est passé à peu près de ça à la taille d'une pastèque pendant votre grossesse et du coup pour qu'il revienne à sa taille normale il faut du temps et ce temps est plus court quand vous allaites grâce aux hormones que vous produisez durant l'allaitement. J'ai lu beaucoup que le fait d'avoir allaité et bien les femmes qui ont allaité sont moins sujettes au cancer du sein et à d'autres cancers également donc c'est toujours aussi bon à prendre. Et surtout il y a deux écoles de pensée parmi les femmes, certaines vont trouver que ça fait vache aller d'allaiter et d'autres vont trouver que c'est un lien formidable avec l'enfant, un moment de tendresse hyper intense et moi je fais partie de cette deuxième catégorie qui avait envie de perdurer le lien intime avec mon enfant parce que j'ai adoré ma grossesse, j'ai trouvé que c'était formidable de sentir par exemple mon bébé bouger, que c'était fusionnel et j'avais envie de perdurer ce lien fusionnel avec mon enfant pendant l'allaitement et je me suis pas trompée, je regarde pas du tout parce que ça reste un moment à mon avis irremplaçable le fait de nourrir son enfant au sein. Donc mon premier conseil comme je vous ai dit c'était vraiment de le sentir si vous allaitez, c'est pas pour faire plaisir à votre maman qui dit que l'allaitement c'est super, c'est pas pour faire plaisir à votre mari, c'est vraiment parce que vous pensez que c'est mieux pour votre enfant et que vous pensez que vous ça va vous apporter de la satisfaction et un bien-être. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça je pense que c'est mieux de pas le faire. Deuxième point à ce propos, soyez clair vraiment sur votre souhait à la maternité parce que vous risquez de tomber sur des sages-femmes qui sont pro allaitement, il y a des sages-femmes même qui pensent que si vous allaitez pas vous êtes une mauvaise mère, ce qui n'est pas le cas heureusement et du coup elles peuvent avoir envie de vous influencer à la maternité et quand vous venez d'accoucher vous êtes fatigué, vous avez la descente d'hormones qui fait que vous êtes un petit peu avec les mères à vif et si on va vous dire que si vous allaitez pas vous êtes une mauvaise mère, vous pouvez avoir envie de tenter la chose alors que finalement vous étiez pas du tout pour, pas du tout prête, pas du tout là-dedans en fait et ça va pas bien se passer. Donc si vraiment vous souhaitez pas allaiter et que quand on vous pose votre bébé sur vous vous ressentez pas ce besoin de lui donner le sein parce que c'est un sentiment qui peut changer quand on vous pose le bébé sur vous, c'est vrai qu'on peut pendant toute sa grossesse ne pas avoir envie d'allaiter et puis finalement il y a un instinct qui est là quand on pose le bébé sur vous qui fait que peut-être vous pouvez avoir envie d'allaiter. Si c'est pas le cas, soyez ferme à la maternité parce que voilà si on vous force à le faire parce qu'on vous fait culpabiliser et bien ça c'est pas un allaitement qui se passera bien et c'est dommage. Si vous n'êtes pas enceinte, si vous n'êtes pas prête à avoir un enfant et que là vous vous dites moi l'allaitement jamais de ma vie, c'est peut-être normal. Moi quand j'avais 22 ans et que j'étais pas du tout prête à avoir un enfant, jamais peut-être, je me serais peut-être jamais imaginée allaiter un jour mon enfant. J'avais pas encore cet instinct-là tout simplement parce que j'avais pas encore l'instinct maternel. Je dis pas que si on n'allait pas on a pas l'instinct maternel, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir tant qu'on n'est pas enceinte et tant qu'on n'a pas posé le bébé sur vous. C'est à mon avis deux déclics qui peuvent arriver quand on pose le bébé sur vous et quand on tombe enceinte. Également pour bien démarrer un allaitement, le deuxième conseil que je peux vous donner c'est tout simplement de s'informer. Il y a ce livre que je vous avais présenté pendant mes vlogs de grossesse qui est le guide de l'allaitement en 150 questions de Muriel Higmoralsen. Ce livre est très bien mais il y a foule de livres comme ça à ce sujet. Je l'ai lu pendant ma grossesse et je l'ai également relu pendant que j'allaitais parce que je l'ai relu les points qui m'intéressaient en fait. Il y a plein de revues aussi de parents, de mamans, des magazines en fait où on peut trouver des informations sur l'allaitement. Il y a aussi donc les bouquins et il y a aussi les blogs féminins, les blogs de mamans qui racontent leur expérience de l'allaitement. Voilà prenez tous les conseils à mon avis qui sont bons à prendre aussi avant de prendre vos décisions. Faites pas une décision non je veux pas allaiter alors que vous êtes totalement ignorante sur le sujet. Je pense que c'est bien quand même de s'informer, de savoir ce qu'il en est de l'allaitement, ce qu'on ressent quand on allaite. D'avoir toutes les infos autant scientifiques que les expériences de différentes mamans, les expériences de vécu que pour prendre votre décision et ensuite pour bien démarrer votre allaitement. Prenez tous les conseils qui sont bons à prendre dans ce que vous lisez. Ça va de soi, n'hésitez pas à poser des questions à la sage-femme que vous consultez lors de votre grossesse. Peut-être n'est-elle pas conseillère en lactation, en allaitement parce qu'il y a vraiment des sages-femmes qui sont nulles là dedans. J'ai vu des sages-femmes qui appelaient leurs collègues sages-femmes à la maternité pour venir me conseiller parce qu'elles n'étaient pas du tout pro là dedans. Le troisième conseil, je crois que c'est le troisième conseil, je vais pas les numéroter parce que je vais me perdre un moment dans les numéros tout au long de la vidéo. L'autre conseil du coup c'est, tenez bon, soyez forte à la maternité la première semaine, enfin la semaine où vous êtes à la maternité. Donc ça dure 4 à 6 jours le séjour à la maternité selon comment s'est passé l'accouchement et comment va l'enfant. Moi je suis restée 4 jours à la maternité mais surtout tenez bon parce que là où j'étais pas prévenue, ce que j'ai appris de mon expérience c'est comment se passe la mise en place de l'allaitement à la maternité. Et bien vous avez donc des sages-femmes, elles vous demandent à la naissance si vous souhaitez faire la tétée de bienvenue. La tétée de bienvenue c'est la première tétée à la naissance de l'enfant qui doit être réalisée au mieux dans les deux heures. Donc c'est un conseil si vous voulez bien démarrer votre allaitement, c'est de pas louper la tétée de bienvenue deux heures après la naissance de l'enfant. Moi ça a été fait trois heures après l'accouchement parce qu'il a été en néonate quand il est né et pour autant j'ai eu un allaitement pendant 4 à 6 mois qui s'est très très bien passé. Parce que tout simplement la sucion c'est un réflexe naturel qu'a le bébé en naissant. Vous allez très vite le voir quand vous allez le poser sur vous, même si vous le posez sur le papa il va chercher un petit peu où c'est. Et si vous le posez évidemment sur vous et bien c'est encore pire parce qu'il sent finalement une certaine odeur que nous on sent pas. Et du coup il va savoir très vite où trouver votre sein croyez moi. En quoi je vous dis de tenir bon aussi c'est que moi j'étais pas préparée à ce côté intrusif de tout le personnel médical qui vont vouloir vous aider à bien démarrer votre allaitement. J'étais pas aussi préparée à cette intrusion dans ma pudeur. C'est à dire, je m'explique, les sages-femmes vont vous demander si vous voulez allaiter, il y a eu la tétée de bienvenue et ensuite il y a ce temps où vous êtes à la maternité où les sages-femmes vont vouloir être présentes à chaque tétée pour voir si l'enfant prend bien le sein, pour voir si ça se passe bien, s'il déglutit bien, pour vous conseiller. Parce que d'un côté elles ont raison parce que c'est pas une chose innée, c'est pas quelque chose quand on n'y connaît rien. On sait pas vraiment s'il prend bien le sein, on sait pas vraiment s'il déglutit bien. Quand on n'est pas une pro du sujet, quand c'est votre premier enfant, et bien c'est vrai que les sages-femmes sont utiles et il est utile qu'elles soient là pour les tétées. Mais voilà, quand on vient d'accoucher, que moi mon enfant il est allé 24h en néonate, donc j'avais envie de me retrouver avec lui, j'avais envie de me retrouver aussi avec lui et son papa, j'avais pas envie qu'il y ait toujours une sage-femme qui soit là, au-dessus de ma poitrine, en train de regarder si l'enfant il tétait bien. Et surtout, j'avais pas envie qu'on me dise que je faisais mal parce que moi je suis quelqu'un qui a envie de faire bien les choses et surtout pour son enfant, je pense que toute maman a envie de faire bien les choses et vous êtes dans cette humeur où vous avez la descente d'hormones, vous êtes fatigué, vous venez d'accoucher et il y a quelqu'un qui vient un petit peu, entre guillemets, vous emmerder à vous dire « faites comme ça, faites comme ci et faites comme ça ». Ça, moi j'étais pas préparée et il y a un moment où ça s'est mal passé parce que quand l'enfant voulait têter, la sage-femme vous demande de la bipper pour qu'elle vienne avant que vous commentiez la tété et pour que la tété se passe bien. Et moi, il y a deux ou trois fois où j'ai pas bippé la sage-femme et du coup, elle m'a pas grondé, mais elle m'a dit « mais pourquoi vous m'avez pas bippé ? Je suis là pour ça, je suis là pour vous aider ». Je me suis mise à pleurer parce que voilà, j'avais pas envie qu'elle vienne m'aider. Et pourquoi j'avais pas envie ? Parce que j'avais pas du tout apprécié l'intrusion dans la pudeur. Moi, je suis quelqu'un de très pudique et comment ça se passe ? Eh bien, la plupart des sages-femmes arrivent, elles prennent votre sein, elles viennent triturer votre sein en le mettant vers la bouche de bébé. Et du coup, moi j'étais pas préparée à cette intrusion dans mon intimité. J'avais envie de dire à la sage-femme « mais écoute, on se connaît depuis deux minutes, si tu pouvais éviter de me tripoter les seins, ce serait bien ». Soyez forte de ce point de vue-là, préparez-vous à ce que ce soit quand même une intrusion dans votre intimité, une intrusion dans votre nouvelle vie de famille. Mais c'est pour la bonne cause finalement, elles ne vous veulent pas du mal. Les sages-femmes, si vous voulez vraiment allaiter, elles sont là pour que ça démarre bien. Et surtout, il faut savoir reconnaître ses limites en fait. Ensuite, vous allez vous retrouver quatre jours après. Une fois que vous serez rentré chez vous, vous vous retrouvez toute seule. Bien sûr, il y a votre chéri, mais voilà, il allaitera jamais de sa vie. Donc, c'est pas lui qui est de meilleurs conseils pour l'allaitement. Donc, prenez tous les conseils qui sont bons à prendre à la maternité et accepter, voilà, prenez un peu de recul face à ça. Acceptez cette intrusion un petit peu dans votre intimité qui va durer que quatre, cinq jours. C'est pour mieux favoriser le départ, pour que vous vous cassiez plus vite chez vous et qu'ensuite chez vous, ça se passe bien. Et pour autant, il est possible que chez vous, vous ayez besoin d'appeler une sage-femme. Comme ça aussi, il faut reconnaître ses limites. Et pourquoi pas, quand la sage-femme qui vient poser votre bébé, si elle est spécialiste en allaitement, en lactation, pourquoi pas lui demander conseil. Concernant l'intrusion dans l'intimité, il y a aussi celle des proches, en fait, qui viennent vous voir à la maternité. Et vous êtes à la maternité, il y a cet allaitement qui est difficile à mettre en place, qui vous prend un petit peu toute votre énergie, qui vous prend toutes vos heures de sommeil, parce qu'à la maternité, on réveille le bébé toutes les trois heures pour qu'il tète. Il y a souvent la sage-femme qui est présente toutes les trois heures pour venir regarder comment se passe la tétée. Donc tout le monde est concentré sur votre sein. Et si vous avez une visite à ce moment-là, vous n'êtes pas hyper à l'aise avec ça. Parce que déjà, il fallait accepter la venue de la sage-femme qui vient vous aider pour l'allaitement. Et là, vous avez, moi j'avais ma mère, mon beau-père qui me ramène, qui se ramène. Et autant ma mère, pourquoi pas, mon beau-père c'est un peu moins facile. Voilà. Donc il y a le papa qui emmène tout le monde prendre un café, mais pour autant tout le monde veut voir le bébé. C'est encore une intrusion dans l'intimité qui n'est pas du personnel médical, mais de vos proches, qui n'est pas facile et qu'il faut gérer. Et un bébé qui vient de naître, ce qu'il adore, c'est le peau à peau. Et il se trouve que moi, il prenait très très bien le sein quand on était tous les deux tout nus. C'est-à-dire le bébé en couche et vous, il ne vous faut absolument rien sur le corps. Alors le peau à peau, c'est vraiment, vous êtes torse nu. Il ne faut pas un soutien-gorge qui vient bloquer, qui vient faire une distance entre le bébé et vous. Vous mettez un drap par-dessus vous. Mais pour autant, recevoir de la visite quand on est tous à poil, ce n'est pas hyper sympa. On n'est pas très accueillants. Donc ça aussi, préparez-vous. Les gens que vous savez qui viendront vous voir à la maternité, parlez-en avec eux. Expliquez-leur que vous serez dans une ambiance particulière du fait que vous voulez allaiter et que vous ne serez pas forcément disponible quand elles viendront. Il suffira qu'elles descendent prendre un café et qu'elles remontent. Et voilà, elles pourront voir le bébé. Autre conseil qu'on m'a appris à la maternité, j'avais lu ça aussi dans quelques bouquins, c'est qu'au mieux, dans les 4 premières semaines, donc dans le premier mois de votre allaitement, évitez l'intrusion de biberons, de tétines en fait. Parce qu'une tétine, c'est plus facile à téter. Le lait le sort plus facilement qu'à votre sein. Et si le bébé est habitué à téter une tétine, après, une fois qu'il va se retrouver sur votre sein, il va trouver que ça vient un peu moins vite et il risque de faire un petit peu le feignant sur le sein et vouloir téter qu'au biberon. Et vous allez être frustré parce que ça va avoir coupé tout votre allaitement parce qu'il préfère la tétine finalement à votre sein. Ça peut se passer comme ça, mais il y a des bébés qui passent de l'un à l'autre sans problème. Si vous avez besoin de tirer votre lait, de remplir un biberon avec le lait pour que quelqu'un d'autre le donne parce que vous avez besoin de vous absenter, c'est pas pour ça que ça va se passer mal. Il y a des bébés qui passent de l'un à l'autre sans problème. Moi, d'ailleurs, quand j'ai fait la transition, il passait tout à fait de la tétine à mon sein et dans le biberon, il y avait du lait industriel et mon sein, c'était mon lait. Il passait tout à fait de l'un à l'autre sans problème. Mais quand même, au stade nourrisson, dans les 4 premières semaines, c'est quand même très fortement recommandé de ne pas introduire 2 tétines. Si vous en introduisez une, choisissez-la pas souple du tout. En fait, il y a des numéros sur les tétines. Choisissez-la difficile à téter. Je ne sais plus comment on appelle ça. Choisissez une tétine qui n'est pas souple, où le lait ne sort pas facilement, où il faut qu'il fasse un petit effort pour que quand vous le remettrez au sein, il ne fasse pas le fainéant sur votre sein. Et la tétine, surtout pas les 3 ou 4 premiers jours avant la montée de lait parce que les 4 premiers jours, comme je vous ai dit, c'est du colostrum, un liquide jaune qui est très riche en nutriments, très riche en anticorps. C'est ce qui vient avant la grosse montée de lait. Et du coup, évidemment, si vous lui proposez un bib de lait où ça coule et vraiment qu'il va ingurgiter un liquide en forte quantité, évidemment, le colostrum à côté, ça va paraître dérisoire et il va se dire, tu m'arnaques quand vous le remettez au sein. Donc surtout les 4 premiers jours, pas de biberon. Ce que moi, je ne savais pas en tout cas, c'est que la reprise de poids à la maternité n'est pas facile et moins rapide quand vous allaitez. C'est-à-dire qu'un bébé qui est élevé au biberon, dès le début, il va plus vite reprendre de poids. Souvent, tous les bébés perdent quelques centaines de grammes pour remonter ensuite la courbe. Quand la courbe de poids est comme ça, vous pouvez rentrer chez vous parce que le bébé prend bien du poids, ça montre que ça va bien se passer et qu'on peut vous laisser repartir chez vous. Quand vous allaitez, c'est du colostrum, c'est riche en nutriments. Mais pour autant, on attend avec impatience la montée de lait pour que la courbe de poids remonte en flèche parce qu'en fait, il va perdre plus de poids quand vous allaitez que quand vous le nourrissez au biberon. Donc ça, c'est bon à savoir que vous sortez quand même plus vite de la maternité quand vous élevez au biberon. Mais à mon avis, ce n'est pas une raison pour laquelle il ne faut pas allaiter. Ce n'est pas non plus traumatisant de rester un jour de plus à la maternité. Et quand vous annoncez ça à vos proches qu'il a perdu un peu de poids, il y a des proches qui vont vous dire « Oh, colle lui un biberon, il va reprendre du poids, comme ça tu pourras te casser de la maternité ». Ce n'est surtout pas ce qu'il faut faire, il ne faut surtout pas écouter ces personnes-là parce que comme je vous ai dit, il n'est pas très favorable d'introduire un biberon et une tétine pendant qu'on essaye de mettre en place l'allaitement. Vous avez toujours des personnes bienveillantes qui vont vous faire des réflexions de ce type-là et vous donner soi-disant des bons conseils alors qu'elles n'ont pas allaité parce qu'elles ont l'air de vous plaindre de ce que c'est compliqué d'allaiter. Mais surtout, faites votre petit bonhomme de chemin, faites ce que les conseillères en allaitement vous conseillent et pas ce que la copine ou la sœur vous conseille. De même, parmi les réflexions des proches qui viennent vous voir, ils vont observer qu'est-ce que c'est difficile à mettre en place l'allaitement, ils ont l'air de vous plaindre à moitié et puis ils vous disent comme ça « tu sais c'est pas grave si ça plante ton allaitement, moi j'ai pas allaité les miennes, elles se portent très bien ». Écoutez pas ces personnes, c'est votre enfant, ses enfants à elle, ses enfants, elle fait ce qu'elle veut. C'est une réflexion qui peut paraître dans la discussion là au moment où je vous parle mais quand vous venez d'accoucher et que vous êtes un petit peu à plat et que vous en pouvez plus parce qu'il arrive pas à prendre le sein et que vous entendez ça, c'est quelque chose qui peut tout vous démonter. Donc voilà, surtout quand le conseil c'était « tenez bon, soyez forte et ne vous laissez pas démonter ». Concernant les vêtements à acheter pour bien démarrer son allaitement, alors il y a bien sûr les soutiens-gorges d'allaitement, pour autant je vous recommande pas du tout d'en acheter 5 avant d'aller à la maternité tout simplement parce que vous savez absolument pas la taille de bonnet que vous allez faire quand vous aurez du lait dans les seins. Pour autant, il faut quand même en acheter un parce qu'on va pas rester sans soutien-gorge pendant 4 jours à la maternité. Je vous conseille donc de prendre le truc le moins sexy possible mais qui est extensible, c'est-à-dire que ça c'est un soutien-gorge d'allaitement qui est tout à fait sobre, qui ne fait pas mémer du tout, il a un petit peu de dentelles sur le rebord et c'est un soutien-gorge d'allaitement dans le sens où il y a un petit clip qui se rabaisse pour sortir votre sein et que vous puissiez allaiter. Mais je vous recommande pas de prendre ça parce que ça c'est une taille bien précise que vous risquez de vous tromper en l'achetant avant de savoir quelle taille de bonnet vous allez faire pendant votre montée de lait. Alors que vous avez cette chose-là qui se trouve à Leclerc, qui est en fait comme une moitié de débardeur, qui est très bien élastiqué. Ça c'est pas du tout élastiqué à la base, un petit peu mais vraiment très léger. Alors que ça c'est très élastique et du coup ça va s'adapter un petit peu à la taille que vous allez faire. Donc prenez une taille de plus que votre bonnet habituel. Là évidemment si je mettais ça en ce moment où je n'allaite plus, donc j'ai retrouvé ma taille de sein initiale, et bien ce serait trop grand. Donc j'avais pris une taille en plus, je crois que j'avais pris du M et ça se vend à Leclerc. J'en avais pris un blanc, un noir de la marque Tigex. C'est la marque où ils vendent des produits d'allaitement à Leclerc. Voilà, prenez un truc qui est extensible, qui n'a pas de rigidité comme celui-ci. Ça c'est comme un haut de tee-shirt. Ici il y a un élastique qui permet de cintrer la matière entre les deux seins. Voilà, prenez un truc qui va s'adapter un petit peu à la taille de vos poitrines. Et ensuite, quand vous saurez à peu près la taille que vous faites quand vous avez du lait dans les seins, et une fois que la grosse montée de lait est passée, vos seins vont prendre une taille qui sera permanente, on va dire, qui sera à peu près la même tout le temps, bien que la taille des seins n'est pas la même avant que le bébé tête et après qu'il est tété. On peut passer dans une même journée d'un bonnet E à un bonnet C, c'est possible. Ne vous reminez pas surtout en soutien-gorge de l'allaitement, achetez-en un voire deux, et ensuite vous irez en acheter pour poursuivre votre allaitement une fois que vous saurez quelle taille vous faites. Alors, comme je vous avais dit, ceux qui sont adaptables se trouvent en blanc ou noir à Leclerc, et c'est franchement pas hyper joli, et si vous avez un col qui est un peu plus dégagé, et bien ça se voit. Donc évidemment, je m'en suis servie avec un t-shirt comme ça, par exemple, ça ne se voyait pas, mais avec d'autres hauts plus sympas, et bien ça se voyait. Donc c'est intéressant de racheter d'autres soutien-gorge si vous souhaitez allaiter un moment. Parce que tourner avec de soutien-gorge, n'est-ce pas, c'est difficile mesdames. Donc ils en font des très sympas, comme ça, donc c'est très sympa, c'est pas de la lingerie au bad, mais à ma connaissance, je ne sais pas quelle marque de lingerie hyper sexy fait des soutien-gorge d'allaitement, et on n'a pas envie de dépenser 90 balles dans un soutien-gorge pour allaiter un soutien-gorge qui va faire 9 mois, si vous souhaitez allaiter un ou deux ans, pourquoi pas, mais moi ce n'était pas mon cas, donc je n'avais pas envie de dépenser des milliers et des cents. Il y a la halle aux vêtements qui fait donc un lot de deux soutien-gorge, il y a le bleu marine qui va avec celui-ci, et c'est 30 balles, enfin 29,90€ les deux, donc ce qui me semble assez honnête pour des soutien-gorge d'allaitement, ils sont très confortables, ils ne bougent pas. H&M en fait également, j'ai pris celui-ci qui est le soutien-gorge d'allaitement de base chez H&M, il n'est pas du tout confortable, il sert énormément à cet endroit-là, et j'ai quelqu'un qui me suit sur Instagram qui m'avait dit d'ailleurs, qui m'avait confirmé qu'il était du même ami que moi, que ceux de H&M n'étaient pas confortables, donc je vous le recommande dans le sens où il est joli, il peut aller avec pas mal de haut en fait, les bretelles sont fines, parce que souvent les soutien-gorge d'allaitement, les bretelles sont hyper épaisses, pourquoi pas, mais ce n'est pas le plus confortable quand on s'en sert. Et ensuite vous en trouvez chez ASOS, mais chez ASOS il y en a des mémères, il y en a qui font mémères, il y en a qui font pas mal comme celui-ci, et ils ne sont pas donnés en fait, c'est ça qui est un peu difficile, il faut un peu fouiner, regarder régulièrement sur ASOS voir s'ils n'ont pas des nouveautés ou des remises en stock, ils sont très bien, donc moi j'avais pris celui-ci, il me correspondait tout à fait. Pour les t-shirts, dans un article où je vous avais dit les choses qu'on s'était empressé d'acheter en revenant de la maternité, je vous avais dit avoir acheté des débardeurs pour baisser la bretelle facilement. J'ai vite changé d'avis du fait que c'est moins discret d'allaiter son enfant quand on baisse la bretelle, parce qu'il y a l'enfant qui est au sein, on voit le haut du sein, donc si vous avez en plus une forte poitrine, on va avoir une grosse partie de vos seins, vous pouvez mettre un linge dessus, mais le bébé il fait ça en fait. Moi en tout cas c'est ce qu'il faisait. Voilà, le mieux en fait c'est de soulever son t-shirt, comme je vais vous montrer une vidéo ici. J'avais ce t-shirt je crois d'ailleurs, et c'est le plus discret parce que finalement le bébé il va cacher votre ventre quand vous soulevez votre t-shirt. Le haut de votre t-shirt cache encore le haut de votre sein, vous pouvez même cacher la bouche du bébé et on voit absolument rien de vos seins. Ça m'est arrivé d'allaiter dans les lieux publics où on ne s'est même pas vraiment rendu compte que je faisais têter mon fils. Enfin au départ on ne s'en rend pas compte et puis je vois que les gens ils marquent à temps d'arrêt, tiens elle est en train d'allaiter en fait. Et ils croyaient en fait que le bébé il était juste allongé sur moi et ils ne voyaient pas vraiment qu'il était au sein. Bien sûr on ne peut pas se mettre en robe, c'est l'inconvénient entre guillemets parce que moi ça ne m'a pas non plus dérangée plus que ça. Parce qu'évidemment il faudrait soulever toute la robe, sauf si vous avez une robe à bretelles ou vous descendez la bretelle. Mais moi ce n'est pas le vêtement que je préfère en descendant la bretelle. Le mieux c'est d'avoir un t-shirt comme ça de tous les jours et de soulever le t-shirt. J'avais acheté des t-shirts sur la sauce en cache-cœur, je vous en avais parlé dans What's in my maternity bag où je vous avais présenté ce que j'emmenais à la maternité. Et pour autant ce n'est pas le truc dont je me suis le plus servie parce que je ne trouvais pas ça pratique du tout, je ne trouvais pas ça confortable du tout d'écarter le cache-cœur. En parlant de montée de lait, moi on me l'a stimulé avec le tire-lait, j'en parlerai par la suite. Ne vous inquiétez pas, vous allez tout à fait savoir quand vous avez la montée de lait, ça se repère. C'est vrai que quand on ne l'a jamais eu, c'est un peu comme les contractions à l'accouchement, quand on ne les a jamais eu, on se dit est-ce que je vais savoir les reconnaître ? Mais je vous assure que quand c'est là, vous savez absolument les reconnaître. La montée de lait, tout d'un coup vous allez sentir que vos seins chauffent, vos seins vont prendre jusqu'à 3 ou 4 tailles. C'est possible, moi j'avais pris la grosse montée de lait au départ, j'avais pris 2 tailles. Lors de mon allaitement, je faisais ensuite une taille de plus que la normale. Vous avez les seins qui chauffent parce que vous êtes en pleine lactation. Vous avez les seins qui fourmillent, on sent un petit peu les canaux qui se mettent à produire du lait. Et du coup, vous pouvez aussi perdre des gouttes de lait. Ce n'est plus du colostrum qui sort, vous allez voir que typiquement c'est un liquide blanc beaucoup plus opaque. Vous avez les seins qui deviennent très très durs. Et en effet, on peut avoir des nœuds sur les seins. Moi au sein droit, j'en avais toujours un au-dessus du mamelon, vous allez tout savoir. Il suffit en fait de le masser et puis surtout quand votre bébé est au sein, vous allez voir que c'est juste un canal de lait qui fait un petit nœud, qui s'obstruit un petit peu. Et pour éviter qu'il reste obstrué, vous massez le petit nœud et normalement le lait va sortir, le lait va mieux s'écouler et le nœud va disparaître. Si le nœud persiste, il ne faut pas laisser la chose non plus s'engorger. Pourquoi pas consulter en cas de problème et il ne faut pas laisser la chose s'infecter ou avoir une montée de fièvre. Et ensuite, voilà, c'est la grosse montée de lait qui fait un peu peur au début. C'est un peu impressionnant parce qu'en plus, c'est assez douloureux. Mais ensuite, votre sein, votre corps et votre cerveau va s'adapter à la demande de bébé. En fait, c'est vraiment la loi de l'offre et de la demande comme j'avais lu dans le bouquin. C'est-à-dire que plus votre bébé va téter, plus vous allez produire de lait. C'est tout à fait faux que les grosses poitrines produisent beaucoup de lait et que les petites poitrines produisent beaucoup de lait. Moi, j'aurais pu allaiter encore mon fils pendant des mois parce que je n'ai pas eu du tout de problème de production de lait. Je n'ai pas eu de panne de ce côté-là. Et pourtant, j'ai une petite poitrine et je connais des femmes qui ont des grosses poitrines qui ont eu des problèmes à produire du lait. C'est l'effet de succion qui va favoriser la production de lait. D'ailleurs, votre cerveau, votre corps va tellement s'habituer à s'adapter à la demande de votre bébé qu'il va s'adapter au créneau horaire aux qualités. Si votre bébé est régulier qui tète toutes les 3 heures, je peux vous dire que votre corps, vos seins, ils vont vous informer que c'est l'heure de la tétée bien avant que vous s'en soyez rendu compte et bien avant que le bébé demande. Enfin, bien avant 5 minutes justement, avant que le bébé demande tout d'un coup. C'est l'heure, vos seins le savent et c'est marrant, ça se met à fourmiller. Concernant les positions d'allaitement à adopter, il y a deux sujets sur le thème des positions, c'est-à-dire la position de la bouche de l'enfant et votre position à vous. Donc, pour ne pas avoir mal au sein, pour limiter les crevasses, il faut pour la bouche de bébé que sa bouche soit bien positionnée. Comme vous voyez ici, il faut que la bouche de bébé soit bien ouverte sur le mamelon. Donc, il ne faut pas qu'il fasse le feignant au début et qu'il ouvre bien la bouche. Donc, avec un nourrisson qui est juste né, parfois, c'est quelque chose qui n'est pas évident, qu'il ouvre bien la bouche et qu'il prenne bien le mamelon. Parce que d'ailleurs, la production de lait, c'est vraiment très haut qu'il faut qu'il appuie. Ce n'est pas au niveau du téton qu'il faut qu'il appuie. C'est davantage plus haut pour qu'il presse au bon endroit pour que le lait en sorte. Si sa bouche est bien positionnée, vous allez le sentir. Si elle est mal positionnée, surtout, vous allez le sentir parce que ça pince et c'est comme ça qu'on peut faire des crevasses. Et du coup, vous allez tout de suite vouloir éviter ça. Bien sûr, parce qu'à mon avis, les crevasses, ça fait très mal. Moi, j'ai la chance de ne pas en avoir eu. Les positions vous concernant, on va vite vous le dire à la maternité. Quand vous êtes sur une chaise et que vous voulez allaiter bébé, ça va vite vous peser et vous n'allez pas tenir longtemps. Vous n'allez pas faire perdurer votre allaitement si vous ne vous mettez pas à l'aise. Et pour se mettre à l'aise, il faut soulager les bras et rien de mieux qu'un coussin d'allaitement. En fait, je vous avais expliqué quand je vous l'avais montré dans mon vlog de grossesse que soit vous le passez derrière et du coup, ça vous affuit les bras, ça fait accoudoir et vous avez bébé qui tête. Soit ça peut aussi soulager bébé, vous le mettez sur le côté comme ça. Et du coup, bébé est dessus et vous avez quand même le bras soulagé si il tête de ce côté. Et bien sûr, si il tête de l'autre côté, vous le mettez de l'autre côté. Voilà. Par contre, moi, c'était en pleine canicule. Donc ça, ça me tenait chaud de façon atroce. Donc du coup, tout simplement, je mettais un coussin sous le bras. Mais ça, c'est quand même mieux. J'aurais aimé qu'il fasse un peu moins chaud pour m'en servir davantage. Après, quand on est chez soi, moi, ma position préférée, c'était tout simplement de s'allonger tous les deux sur le côté dans le lit. Je vous mettrai une photo ici où on nous aperçoit un petit peu, mon fils et moi. C'est vraiment le moment... J'avais fait un article d'ailleurs, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mon moment préféré de la journée, c'était ça. La tétée du matin où je vais chercher mon fils qui est encore tout chaud et qu'on s'allonge tous les deux sur le côté. Et du coup, on est tous les deux hyper à l'aise. On est allongé. Donc la maman, elle ne souffre pas des poignets, des bras et du dos pour allaiter. Et votre fils tête, il est également très, très bien du fait qu'il est allongé aussi. On se repose en même temps. On a la sensation de bien-être quand le bébé tire votre lait. Et du coup, c'est pour moi la meilleure position au monde. Après, il y a plein d'autres positions. Je crois que je vous avais marqué la page. Là, vous ne verrez rien, mais ça ne sert à rien. Je ne suis pas là pour vous montrer les positions. Vous les verrez dans un livre. Il y a les conseillères en allaitement à la maternité qui vont vous en faire faire d'autres aussi. C'est à vous, après, de trouver la position qui vous convient. Et surtout, si vous commencez à avoir les bras qui ont mal parce que bébé pèse et que vous êtes fatigué, surtout, changez de position. Veillez comment vous soulager les bras parce que sinon, vous n'allez pas tenir longtemps. D'ailleurs, ça me fait penser à la question que, du coup, une abonnée sur Instagram me demandait comment tu fais pour allaiter quand tu étais chez des gens, au resto, etc. Alors, je pense que la question était posée d'un point de vue pudeur et intimité. Et là, je vais rebondir sur cette question d'un point de vue position. Il est clair qu'au restaurant, du coup, vous êtes sur une chaise. Vous n'avez pas ramené votre coussin d'allaitement qui est énorme et qu'on ne va pas vous filer un petit coussin. Donc, vous n'êtes pas du tout confortable pour allaiter. Moi, ça m'est arrivé parce que pendant la canicule, je vous en parlerai après, il tétait beaucoup. Donc, il a tété beaucoup. Il est né début juin, donc juin, juillet, août. Il a tété très régulièrement. Au mieux, si vous êtes au restaurant à midi, eh bien, faites la tété quand vous êtes dans la voiture. Si vous avez des courses, en plus, après, à faire retourner à votre voiture ou là, vous avez un coussin pour être dans une bonne position. Et vous êtes, en plus, tranquille. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a que vous et le bébé et vous êtes au calme dans la voiture. Si vous êtes chez des amis et que vous êtes à table, eh bien, tout simplement, vous vous retirez sur le canapé. En plus, vous êtes tranquille. C'est votre moment à vous et au bébé. En plus, vous ne serez pas à l'aise assis sur une chaise. Je vais arrêter cette vidéo-là et je vous mettrai la suite de la vidéo dans 3-4 jours. En fait, je vais diviser la vidéo en deux parties et je vais vous donner rendez-vous sur le blog dans la zone de commentaires où je vous invite à poster des commentaires sur votre expérience de maman, sur votre expérience du biberon, sur votre expérience de l'allaitement maternel. Donnez-vous des conseils, répondez-vous entre vous parce que, voilà, je n'ai pas la science infuse. C'était mon expérience à moi, mais c'est bien de partager chacune vos expériences. Et je vous retrouve dans 3-4 jours pour la suite de cette vidéo ou alors j'alternerai avec un article beauté. Toujours est-il que ce sujet d'allaitement n'est pas terminé. Je vous dis à bientôt pour la suite de mes conseils, de mon expérience sur l'allaitement. Musique Musique